Salut à toi, bienvenue dans cette première vidéo hors série. Dans celle-ci on va faire un peu de cuisine, on va essayer de faire un gâteau. On a vu qu'il existait des fours style four Omnia pour faire des gâteaux au gaz en van life, mais nous on n'en a pas acheté et on a décidé de faire avec autre chose. Donc on a un moule à gâteau basique avec un rond au milieu qui ressemble un peu au style de four Omnia par exemple. Donc on va essayer de réaliser le gâteau avec ça et comme couvercle, on prendra notre poêle directement. Ça viendra faire un peu un truc comme ça, on va voir si ça fonctionne. Ça sera un peu un crash test mais si tu vois cette vidéo je pense que ça a fonctionné. Notre recette est réalisable entièrement sans frigo, on n'aura que des produits secs qu'on peut stocker dans le van sans mettre au frais. Alors pour cuisiner on aura besoin d'un réchaud à gaz, d'un moule avec un trou au milieu pour que la chaleur puisse bien pénétrer à l'intérieur. On aura besoin aussi d'un couvercle, d'un saladier et d'un fouet. Et pour les ingrédients on aura besoin de farine, donc notre farine est dans un contenant un peu, un autre contenant mais c'est de la farine normale. Et on va mettre un peu de farine complète, un peu de levure chimique, d'huile et d'eau. Et pour la garniture de la banane, du beurre de cacahuète, du chocolat, du sirop d'agave, c'est du sucre liquide. Bon voilà notre setup, allez c'est parti pour le gâteau. Pour commencer, dans le saladier on écrase la banane. On ajoute 2 cuillères à café de beurre de cacahuète. Puis 3 tasses de farine de votre choix, nous blanche et complète. Et un demi sachet de levure chimique. Puis on verse une tasse d'eau. Une demi tasse d'huile. Un peu de sirop d'agave. Et on mélange le tout énergiquement. Pour finir, on ajoute le chocolat aux noisettes en morceaux. On met la préparation dans le moule et on croise les doigts pour que notre crash test marche. Bon, voilà, notre gâteau est dans le moule. Maintenant il n'y a plus qu'à aller faire chauffer et on va voir ce que ça donne. Maintenant Pauline va mettre le couvercle. Ensuite on va revenir dans 20 minutes je pense. Voilà, le gâteau est sur le feu. Maintenant il y a deux possibilités. Soit on profite de la vue, soit on fait la vaisselle. Bon, et aussi le truc c'est qu'on ne sait pas si le moule va supporter le gaz. Normalement ça devrait le faire. Mais bon, on est là pour faire le crash test, pour tester ensemble si ça fonctionne ou pas. Franchement vous n'avez pas l'odeur mais ça sent vraiment bon. On va voir si on arrive à détrôner le four Omnia ou pas. Bon, c'est un peu en train de cramer sur les côtés en dessous. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Bon, ce n'était rien de grave. Je pense juste qu'on avait mis le feu trop fort et du coup ça cramait sous le gâteau. Mais là on a baissé le feu et ça va mieux. Bon, ça fait un peu plus de 20 minutes qu'il est sur le feu. Donc je vais planter le couteau pour voir ce que ça donne. Franchement, non ? Bon, aucune trace sur le couteau, ça veut dire que c'est bien qu'il est à l'intérieur. Allez, on va le sortir et on va regarder ça. Il est au même remis à être super. Non mais il ne se tient pas parce que tout à l'heure on la remuait un peu parce que comme il cramait, on a regardé un peu en dessous. Bon, au vu de notre résultat un peu mitigé, comme tu peux le voir, il a un peu cramé en dessous. On avait mis le feu trop fort. Il a ressorti un peu en miettes. Bon, ça ne va pas nous empêcher de se régaler avec. On va essayer de refaire une recette et on se retrouve du coup une semaine plus tard. Bon, on se retrouve deux semaines plus tard. Je t'avais dit qu'on referait un gâteau. On l'a fait, il est là sur le feu. Cette fois-ci, on a bien mis le feu au minimum. On a mis un peu d'huile dans le fond pour éviter que ça colle. Et normalement, ça devrait fonctionner. Alors, on se retrouve d'ici 15 minutes. Et on cuisine encore dans un spot incroyable. On a une vue sur un lac, on est tout seul. C'est quand même agréable de pouvoir faire de la cuisine comme ça dans des spots nature. Ah, il y a les 15 minutes de cuisson qui sonnent. On va voir le résultat. On n'a pas ouvert depuis tout à l'heure. Attention. Ça manque encore un peu de cuisson, mais en tout cas, ça n'a pas cramé. Bon, on vient de le mettre un petit coup sur le grill pour terminer la cuisson au-dessus. Et ça m'a l'air vraiment pas mal. On a planté le couteau. Ça a l'air bien. On va essayer de le démouler et voir si ça ne finit pas en catastrophe comme la dernière fois. Je vais le laisser là. Il y a du mieux. Ouais, il y a du mieux. Il s'est coupé comme deux cette fois-ci, pour l'instant. Bon, ben voilà ce que ça donne après reconstitution, bien sûr. Il est un petit peu cassé parce que le moule en fer, c'est une galère pour démouler. Ça colle un peu au fond. Mais sinon, en tout cas, il est bien cuit. Il a l'air bon. On l'a mieux réussi que la dernière fois. On est content. Bon, ben, c'est pas dans cette vidéo qu'on fera un gâteau parfait, qu'on pourra égaler le four Omnia. Mais en tout cas, ça a l'air d'être bon. Ça a la texture d'un gâteau. C'est juste le visuel qui n'y est pas. De toute façon, il me semble que dans le four Omnia, il y a un moule en silicone qui vient se mettre à l'intérieur, exprès pour faire les gâteaux et pour démouler. Bon, en tout cas, si t'as kiffé l'expérience, si t'aimes bien ce genre de crash test, on pourra en refaire. Tu me dis dans les commentaires, si tu veux que je teste un truc, je pourrais le faire. On s'est bien amusé. On est content quand même du résultat. On testera peut-être d'autres recettes. et si on arrive à l'améliorer, je te montrerai dans les vidéos d'aventure qu'on fait toutes les semaines. Bon, la vidéo va s'arrêter ici. Si t'as kiffé, mets un petit like. Si tu veux suivre les aventures, abonne-toi. En tout cas, nous, on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. La bise !